... Chers amis, bonjour, bienvenue sur une nouvelle vidéo de Cine Bédélité, que je mettrai aussi, d'ailleurs, ma vidéo sur ma seconde chaîne, La science te parle aujourd'hui. Nous allons parler d'un film, Contagion, sorti en 2011, de David Schoenberg. Alors, je suis désolé si je prononce mal le nom de ce réalisateur. Ce réalisateur est surtout connu pour avoir tourné l'excellent Trafic, film absolument exceptionnel que je vous invite à voir. Alors, Contagion, qui est sorti en 2011, nous parle d'une pandémie, c'est-à-dire on voit le début de la pandémie, le film commence à jour 2, et on voit comment divers pays s'occupent de cette pandémie. Alors, on voit l'OMS, on voit Genève, Marion Cotillard joue une enquêtrice de l'OMS. On voit aussi le CDC, on voit les médecins du CDC, on voit quelques médecins régionaux où il faut expliquer un petit peu la pandémie. On voit des chercheurs dans leur P4 ou P3, et on voit aussi des journalistes. Et ce qui est intéressant ici, c'est vraiment la confrontation entre tout ce monde-là. Et là où le film est exceptionnellement bien réalisé, c'est au niveau scientifique. Moi qui suis chercheur, je peux assurer que ce que l'on voit dans les P3, les P4, les salles de culture, même la couleur du milieu de culture, cette couleur avec le red phénol, qui nous permet de savoir, c'est juste une petite parenthèse, c'est colorimétrique. Pourquoi ? Parce qu'en fait, selon le pH, on sait si les cellules ont utilisé les acides aminés ou pas, et si ça devient jaune, ça veut dire qu'il faut impératurement changer le milieu. Même la couleur, même la couleur des immunofluorescences que l'on voit ici dans le film sont extrêmement réalistes. Les salles de microscopie, les stockages d'azote pour les cellules, etc. Et pour les virus, sont très très bien faites. Pour une fois, nous avons un film qui nous montre la science telle qu'elle est. Il nous montre les médecins sur le terrain. D'ailleurs, une des médecins va mourir, une des médecins du CDC, une enquêtriste va mourir. Il nous montre la panique des populations. Il nous montre, alors, avec un petit peu d'exagération d'ailleurs sur la panique des populations, parce qu'on va avoir des rations de survie aux Etats-Unis, et ça, ça ne s'est pas passé, par exemple, pour le Covid. On va avoir la peur, vraiment, des gens. Et ça, pour le coup, ça s'est passé dans le Covid. On va avoir la réaction des journalistes. Et il y a un journaliste qui est joué par Andrew Law et qui va montrer qu'un nouveau médicament, enfin, en tout cas, l'Arteminza, quelque chose de connu et de facile à avoir, soigne ce virus qui vient de Chine, d'ailleurs, de Hong Kong. Alors, est-ce que c'est la Chine ou pas ? Bon. De Hong Kong. Et qui va montrer en vidéo qu'il y a ce nouveau produit. Et on va nous dire, à un moment donné, dans le film, il va parler avec des financiers qu'il aurait gagné 4 millions de dollars par rapport à ces vidéos. On a donc même le coin complotiste qui rentre en jeu là-dedans. Le point dont il ne pouvait pas penser, notre cher David, réalisateur de Contagions, c'est le fait que certains médecins aussi allaient diffuser des fake news sur Internet, dans les publications, tous les papiers qui pouvaient sortir, etc. Ceci n'est pas montré. On comprend qu'on ne pouvait pas imaginer ceci. Mais là où le film est bien fait, c'est qu'ils essaient de pousser réellement l'imagination sur ce que serait une contagion au début du 21e siècle. Le film date de 2011, au début du 21e siècle. Et c'est extrêmement réaliste, c'est extrêmement bien joué. Les acteurs sont très justes. Il y a un petit point, c'est le R0. Alors on nous explique le R0, on a la définition du R0, etc. Et ça aussi, c'est très bien réalisé. Le point, c'est qu'on sait que ça peut évoluer selon l'état de la pandémie. Mais ce petit point-là, mis à part, tout est très juste, tout est excellent. Même les adolescents qui jouent là-dedans, les deux adolescents qui jouent, sont très bons. La mort est très bien montrée aussi. Le chagrin des familles, la peur. Je vous invite vraiment à le voir. Alors certains vont me dire, oui, mais bon, on va voir ça en période de Covid. Mais on sort un peu de la période de Covid. Et puis, on nous montre aussi les vaccins, etc. Je vous invite vraiment à voir Contagion. J'avais déjà fait une vidéo pour vous dire que 12 hommes en couleur, c'était le film du Covid sur le doute raisonnable. Et je vous dis, la contagion, c'est le film de la fin Covid. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui avaient été déjà un peu prophétisées dans ce film. Vous passez une heure et demie agréable. Le film est à voir. Sans doute à revoir. Je vous remercie. Je vous dis à bientôt. Au revoir, soit sur Ciné Bédélité, soit sur La Science te parle. Merci. A bientôt. Au revoir.